Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? Je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bonus. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet assez lourd, puisqu'on va parler du pack de jeu Loup-Garrou. Alors je sais, vous en entendez parler partout, parce que le pack est sorti il y a quelques jours, il est sorti le 16 juin. Mais justement, on en entend parler de partout, mais j'aimerais bien savoir si c'est à juste titre. C'est-à-dire que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, j'entends que du bien de ce pack, mais pour l'avoir testé, est-ce que c'est si bien que ça ? Et bien spoiler alert, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. A la manière du pack de jeu Mariage, je vais vous faire aujourd'hui une critique constructive, basée sur mon avis complètement personnel, donc c'est parfaitement normal qu'on ne soit pas tous d'accord, sur le dernier pack de jeu et voir s'il en vaut vraiment la peine. Et c'est pour ça que je vous propose, sans plus tarder, de nous attaquer au mode créer un sim. Comme d'habitude, j'ai sorti ma petite tablette et mes petites notes, donc c'est normal si je ne regarde pas dans le champ de la caméra, puisque je vais tout simplement être en train de lire et d'expliquer mon point de vue. Alors tout d'abord, sachez que je n'ai pas découvert ce pack seul, puisque j'avais fait un live sur le serveur Discord de l'échange, afin de proposer un visuel plus détaillé et plus chill du pack de jeu aux personnes qui ne l'avaient pas précommandé. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas du tout dans mon cas. Je tiens par ailleurs à remercier le vidéaste Tom pour son don de 20€, qui m'a permis justement de précommander ce pack, et c'est grâce à lui que cette vidéo sort aujourd'hui. Merci beaucoup à toi encore une fois, et évidemment le lien de sa chaîne est en description, allez-y, c'est très intéressant, et spoiler alert, on s'est mariés ! Voilà, je lâche ça sans contexte. Pour le mode créer un sim, tout d'abord j'avais noté la réutilisabilité des vêtements, puisque même si les pièces sont rapiécées, pour le coup, même si c'est déchiqueté, je trouve quand même qu'on peut vraiment réutiliser ce pack, et qu'il correspond à la plupart des caractères de nos sims. Et d'ailleurs j'avais noté que ce mode créer un sim s'harmonisait plutôt bien avec le pack décoration d'antérieur, via la campagne, et écologie. Également le style des pièces, dans son allure générale, fait beaucoup penser aux années 80, donc c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans la série Stranger Things, dans Life is Strange, etc. C'est vraiment un look qui revient beaucoup à la mode, n'empêche tout ce qu'on retrouvait dans les années 80. Ensuite, un point que je trouve extrêmement sympa, c'est le fait que les vêtements sont pour la plupart mixtes, dans le sens où on a les mêmes vêtements pour le style masculin et le style féminin. Et d'ailleurs c'était un point central sur lequel les gourous s'étaient appuyés pour pouvoir faire ce pack, et notamment le contenu du mode créer un sim, et ils en avaient parlé dans le live de présentation du pack sur Twitch et Youtube, qu'ils avaient vraiment voulu faire des pièces très unisexes, qui correspondent à tous, et qui sont très ouvertes finalement. Et je sais que du coup, quand on a regardé le mode créer un sim en détail sur Discord, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas du tout de mon avis. C'est-à-dire que pas mal étaient dérangés du fait qu'on ait les mêmes pièces sur les deux styles de vêtements, parce que de ce que j'ai compris, ça sous-entendait le fait qu'il y a moins de vêtements proposés du coup. Je suis assez d'accord, mais en même temps, si on retire cet aspect, j'ai pas l'impression, après c'est purement personnel, j'ai pas l'impression qu'on ait si peu de choses que ça. Dans le sens où, tant mieux, ça rajoute des pièces, au contraire pour les hommes, qui sont généralement négligées dans le mode créer un sim. Mais en vrai, je trouve que c'est bien, parce que ça crée une harmonie entre ce qu'on peut retrouver chez les femmes et chez les hommes. Même s'il y en a un petit peu moins chez les hommes, comme d'habitude, ça fait toujours un ratio qui est beaucoup plus élevé par rapport aux autres packs. Et puis j'ai trouvé ça cool aussi pour une question d'inclusivité, puisque comme vous le savez, la mise à jour des pronoms est disponible en anglais, mais pas dans les autres langues. C'était vraiment un accent que voulaient mettre les développeurs sur tout ce qui est aspect transidentité, non-binarité et inclusion dans les genres. Et puis moi, bah évidemment, je suis concernée, donc ça me plaît. Et puis personnellement, je trouve que la démarche style masculin et style féminin, c'est bête à souhait, puisque les vêtements n'ont pas de genre, donc pourquoi dissocier ça comme ça ? Après, c'est vrai qu'une catégorie unisexe aurait été très intéressante et je pense importante, mais de base, moi, s'il n'y a plus du tout de catégorie et qu'on fait juste jupe, pantalon, pull, machin, moi, ça m'irait très très bien. Après, pour le coup, c'est totalement personnel et je ne blâme absolument pas les gens qui utilisent les styles masculins ou styles féminins dans les Sims, parce que moi aussi, je les utilise simplement, je trouve que dans la démarche, c'est un petit peu bancal. Voilà, sachez que je suis complètement ouverte à la discussion, mais simplement, ne m'insultez pas. Merci. Évidemment, ce mode créer un Sim s'inscrit bien dans le thème du pack, puisqu'on retrouve des vêtements déchiquetés, des vêtements rapiécés, donc ça, c'est bien quand on voit, par exemple, c'est la meute collective de la lune, il me semble, qui est très ouverte dans la nature, qui me fait beaucoup penser à l'écologie. Donc pour le coup, je pense que Nox du pack écologie, il aurait été ultra bien dans cette meute s'il avait été un loup-garou. Et puis même, par rapport aux attaques de loup-garou, par rapport aux personnes qui sont perdues dans les bois, parce que même si on retire cet aspect loup-garou, quand on se perd dans les bois, généralement, bon, nos vêtements en pâtissent, quoi. Et un point ensuite que je trouve extrêmement important, la personnalisation des loup-garous. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été très déçue lorsque j'ai vu la tête des loup-garous dans les Sims 4. Et après, sur Twitter, beaucoup de gens ont rejoint mon avis, puisqu'on a vu déferler des tonnes de « le loup-garou ressemble à un chat » ou « le loup-garou ressemble à un furry ». Et je suis d'accord, j'étais complètement de cet avis, jusqu'à ce que je vois le live des gourous. Et moi-même, en expérimentant l'aspect physique des loup-garous dans les Sims, j'ai été agréablement surpris de voir que les loup-garous sont vraiment personnalisables. On peut faire des loups-garous super mignons, super gentils, comme ça l'était de base, et on peut faire aussi des loups-garous assez effrayants. Bon, après, j'avoue, dans le mode « créer un sim », de base, ils sont pas super imposants. Mais lâcher dans la nature, comme par exemple avec Greg, moi, j'étais pas ultra rassurée, j'avoue. Surtout qu'en plus, on y reviendra plus tard, mais en mode vie, on a cette espèce d'odeur corporelle qui se dégage, avec cette fumée rouge, toute la fureur qui ressort du loup. Je trouve ça très imposant, je trouve ça très malin, et dans ce pack, les loups-garous peuvent être mignons, mais aussi extrêmement effrayants, et j'ai adoré cet aspect. Passons désormais au mode « construction ». Pour être très honnête avec vous, vous savez que moi, la construction, c'est pas un truc de fou. Disons que je m'y mets petit à petit, puisque je suis en train de reconstruire les mondes actuellement, et d'ailleurs, ma sauvegarde de jeux de base arrive le 2 juillet, donc tenez-vous prêts. Mais bref, tout ça pour dire que la construction, c'est pas franchement mon dada, et de base, j'aime bien regarder un petit peu les pièces qui sont prévues pour les nouveaux packs, ou même les anciens d'ailleurs, et je n'ai jamais été autant conquis par un mode « construction ». Sérieusement, je suis incontestablement fan de ce mode achat. Tout d'abord, il rentre parfaitement dans le thème du pack. Il y a beaucoup de délabrés, il y a beaucoup de choses qui sont mises à l'abandon, et moi j'adore. Surtout qu'en plus, ça donne quelque part un aspect violent au loup-garou, puisque quelque part, on va dire, ce sont eux qui ont fait ça. Je sais pas, ça fait vraiment écho à cette forme sauvage qui finalement détruit un petit peu tout sur son passage, et finit par se délabrer au cours du temps. Le mélange entre le naturel et l'industriel est parfait. Que ce soit destination nature, que ce soit loft industriel, on peut faire vraiment des choses incroyables, on peut faire des usines, on peut faire de tout et n'importe quoi avec ce style, comme on l'a vu dans la map. D'ailleurs, bravo à James Turner pour avoir tout fait, puisque c'est James Turner, un simeur australien qui a fait absolument toute la map, et d'ailleurs, il a fait une playlist pour montrer petit à petit comment il faisait. Et pourtant, ce mélange entre naturel et industriel, bien quantité, se font tellement bien, et vraiment, ce mode construction et achat, je le dirai jamais assez, mais j'en suis vraiment fan. Et clairement, le mot d'ordre que j'ai donné à ce mode achat, c'est délabré. C'est vraiment la rencontre entre la nature qui reprend ses droits et qui a été un petit peu domestiquée, entre guillemets, par l'homme, puisqu'on a des chaises qui n'ont pas fini d'être peintes, on a des tables aussi, des tables bureaux, incroyable, mais avec ce côté domestiquée de la nature, dans un parallèle, elle reprend ses droits, avec notamment les constructions qu'on peut retrouver aux alentours. Je pense à la bibliothèque, au bar, et toutes ces constructions industrielles, mais complètement délabrées, qui ont été, au contraire, abandonnées par les humains, et c'est vraiment un mélange que je trouve parfait, et je recommande à 100% ce mode achat. Vraiment, sincèrement, c'est un sans faute, il n'y a aucune pièce que je n'aime pas. Et notez ça, parce que franchement, venant de ma part, c'est super important. En ce qui concerne la map, je trouve que la map s'inscrit vraiment bien dans le folklore des loups-garous. Quand on regarde un petit peu dans la culture populaire où vivent les loups-garous, on se rend compte que c'est tellement bien intégré. Si vous regardez Twilight, The Vampire There Is, The Originals, Legacies, et plein d'autres, mais là, j'avoue que je n'en ai pas en tête, les loups-garous vivent toujours soit dans des bayous, soit dans des habitations délabrées, ou alors, au contraire, dans des usines désaffectées, des endroits qui ne transpirent pas vraiment la joie de vivre, ça c'est clair. Des endroits rouillés où le fer a vécu, et du coup, je trouve que cette map Moodwood Mill s'inscrit tellement bien dans le folklore que l'on peut retrouver sur les loups-garous. Vraiment, c'est un accord que je trouve parfait. En tout cas, moi, je n'aurais pas pu espérer meilleur mélange pour les loups-garous, ça c'est clair. Et dernier point concernant la map, j'ai comparé Moodwood Mill avec les maps qu'on peut retrouver avec les autres packs de jeux occultes, c'est-à-dire les jeteurs de sorts et les vampires. Et quand on compare Moodwood Mill à Forgotten Allo, clairement, déjà, il n'y a pas photo, Forgotten Allo est minuscule. Avec Glimmer Brook, c'est un petit peu plus grand. Mais alors, Moodwood Mill, c'est immense. Vraiment, la map n'a que 5 terrains et pourtant, on a l'impression d'avoir tellement de choses à explorer. Cette map vaut vraiment le détour. Et encore une fois, si vous aimez jouer avec le style naturel, le style industriel, mais foncez sur cette map, vraiment. Et maintenant, on va parler du point principal, le gameplay, du pack. Si vous avez vu la critique que j'ai faite sur le pack mariage, vous savez qu'à chaque fois que je teste des gameplay, je relève des points positifs et des points négatifs. Et là, en plus, c'était super, puisque du coup, sur le Discord, j'avais l'avis de plusieurs personnes. Je vous propose donc de commencer par les points négatifs. La traduction est très bancale. Je pense notamment à la traduction du foyer Folkhoff. Il manque des mots, les verbes ne sont pas conjugués correctement. C'est bête, clairement, c'est idiot. Mais une franchise avec autant d'ampleur, avec des traducteurs professionnels. Et les traducteurs ne sont pas foutus de traduire correctement. J'ai trouvé ça dérangeant. Pas tant dans l'aspect gameplay, machin, parce que vraiment, c'est pas une part essentielle du gameplay. Mais je veux dire qu'Electronic Arts est une entreprise assez conséquente et que l'équipe Maxis qui s'occupe des Sims est assez imposante aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi on nous sort un pack avec encore des erreurs de traduction dedans. c'est qu'à un moment, je ne sais pas, renouveler vos traducteurs. Les souterrains, on peut mieux faire. Si jamais vous avez vu le live des gourous, vous savez qu'ils se sont énormément appliqués sur les souterrains et que ce gameplay est un point central en fait dans le pack de jeu Loups-Garous. Bah c'est pas fou. Clairement, on a des fenêtres pop-up, à chaque fois c'est toujours les mêmes propositions, mais ça dépend de comment souffle le vent, tu peux avoir des trucs de différents et le seul truc que tu récolteras à la clé, sauf si tu as un trait spécifique venant avec les Loups-Garous, c'est de trouver une autre sortie des souterrains. C'est pas fou. C'est très pratique quand tu as un Loup-Garou qui a le trait dénicheur ou chasseur puisque ça te permet d'avoir plus de choses et de récolter plusieurs trucs. Mais sinon, non. Personnellement, j'ai regardé le stream des gourous sur un live YouTube avec Tom pour pouvoir lui traduire ce qu'il racontait et moi j'ai clairement entendu que si jamais il y a un sim humain qui va dans les souterrains, et bah parfois il peut être en danger à cause des Loups-Garous et ça peut être dangereux. Euh, bah... Non. Vraiment, à part trouver une autre sortie, les... Et si, tu as quelques moodlets des fois, mais sinon ça change vraiment rien quoi. Les souterrains pouvaient être un très très bon gameplay surtout qu'ils ont beaucoup misé dessus. Euh, je suis vraiment pas convaincue et les gens qui étaient en live avec moi sur Discord non plus d'ailleurs. La plupart des bagarres sont buggées. Vraiment, on a un sim qui reste là, figé. Et c'est seulement à la fin de la bagarre que l'animation commence. C'est pas... Encore une fois, c'est pas super au point. Après ça va, c'est un petit bug. Mais bon, les bugs, il y en a déjà assez, je pense, qui n'ont pas encore été corrigés, notamment ce super bug des pauses. Donc franchement, moins on en a, mieux on se porte. Il n'y a que deux meutes et on ne peut pas en créer une. J'ai trouvé ça dommage dans le sens où c'est moins personnalisable du coup. Mais après, bon, si on a le pack vivre ensemble, on peut quelque part créer une meute. J'aurais aimé, ouais, qu'on puisse créer notre meute à nous. Mais finalement, en vrai, je me dis, il y a tellement peu de loups-garous dans la map, dans le monde entier en fait, des Sims, que ça ne me dérange pas tant que ça, même si c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir créer ma propre meute. Je ne sais pas, moi, donner des noms absolument atroces. La chasse se fait en trous de lapin. Ils ont mis une animation pour que les loups-garous puissent courir et on ne les voit même pas chasser. Même à la rigueur, si ça avait été fouillé dans les trucs de grenouilles ou creuser des trous et que, comme par magie, la nourriture venait et les collections aussi, ce n'est pas grave mais j'aurais aimé voir mon Sim chasser. Là vraiment, le loup-garou, il passe dans un trou de lapin, il va on ne sait pas où et c'est tout et il revient perpète après avec, oh là là, comme par magie, des trucs dans son inventaire. C'est un peu... Ouais, je ne sais pas trouver ça fou. Et justement, en parlant de la chasse, certaines interactions ne sont faisables que si le Sim est en forme humaine. Genre par exemple, la chasse, on ne peut pas chasser quand on est en forme loup-garou. La question, c'est pourquoi ? Parce que clairement, quand tu es en humain, ce n'est pas vraiment le moment où tu vas aller chasser. Au contraire, c'est quand tu es en pleine fureur, en pleine lune que tu vas chasser. Ce n'est pas normal que tu ailles chasser que quand tu es en humain. Je ne sais pas, il n'y a aucune logique derrière. Surtout qu'en plus, les loup-garous sont des animaux agressifs normalement, ils sont sauvages. Donc pourquoi ? C'est seulement dans leur forme docile qu'ils peuvent aller chasser. Ça n'a pas de sens. Lire les bouquins, ça prend mille ans. Sérieusement, avec le pack loup-garous, on a des livres quand tu les bouquines. Ça te prend mais des après-midi entières. Tout ça pour qu'à la fin, tu aies un pop-up qui te dise « Eh, dis donc ! » Ça mériterait que ton sim y lise une deuxième fois ce livre pour avoir des informations plus concrètes sur Mouloud Mill. Eh ben non, justement ! Déjà, lire le livre une première fois, ça prend huit ans, mais alors, c'est même pas la peine. Moi, j'ai envie que mes sims y fassent autre chose que bouquiner. Surtout, en plus des loups-garous, moi, j'ai bien envie qu'ils partent justement à la chasse, par exemple. Et toujours en parlant de chasse, comment ça, les loups-garous, ils mangent la viande crue dans une assiette ? Non mais, pourquoi ? Hein ? Il n'y a pas d'interaction spéciale avec les animaux de compagnie. Oh, que j'étais déçue de voir que d'un loup-garou à un chien, eh ben, il n'y a rien de plus. Je ne sais pas, moi, reniflez-vous, parlez en langue de chien, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Vous êtes de la même lignée, finalement, je ne sais pas, faites-vous un bisou, j'en sais rien. Le gameplay avec Greg est pas ouf. Franchement, on ne va pas se mentir, à part se battre avec lui, il y a 2-3 interactions en mode appelé au Greg, ça, c'était drôle, parce que c'est appelé au loup, du coup. Tenter de communiquer, tenter de distraire, mais à part ça, nada, quoi. Ils nous ont pendu tout un truc sur Greg, machin, genre, il est dangereux, tout ça. Franchement, même les vampires, ils sont plus relous, quoi. Les hurlements sont ridicules, sérieusement ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a rigolé en live ? Parce que tu prends tous les loups-garous que tu veux, même quand ils ont le hurlement de meute ou les hurlements spéciaux, le hurlement féroce, tout ça. C'est d'un ridicule, mais oh là là, je sais pas, t'es dans une forme loups-garous, t'es un animal sauvage et toi, tu nous fais non, t'es pas crédible, pas du tout, vraiment, arrête. L'animation dans les escaliers quand le sim se transforme en loups-garous à cause de la furie est horrible. Sérieusement, ils marchent, tranquilles comme ça dans les escaliers, puis après ils courent, puis ils remarchent, puis après ils courent, puis ils remarchent. Mais c'est ridicule, vraiment, ça dénature complètement en fait le personnage. Il n'y a pratiquement rien entre les loups-garous et les humains. Il y a, oh là là, il y a un loup-garou dans les parages, je suis tendue du slip. Il y a aussi, oh mon dieu, il y a un loup, il faut que je fuis. Vraiment, j'aurais aimé beaucoup plus d'interactions entre les loups-garous et les humains. Je sais pas moi, bouffe-le, bah ça manque quand même un petit peu de profondeur cette histoire. Et enfin, la particularité de l'amour prédestiné, en anglais, fated mates. Donc c'est quand on a un loup-garou qui flirte avec un autre loup-garou, il y a des chances pour que ces loups-garous soient liés par le destin, par la lune de ce que nous dit le jeu et donc du coup que ces âmes-là soient liées et qu'ils soient destinés à être amoureux. Et bah je trouve que c'est vraiment pas assez poussé parce que j'ai testé juste avant en fait de tourner cette vidéo et à part fuir ensemble pour pouvoir se marier et oh là là, ces sims étaient destinés. Euh, y'a rien. Vraiment, si tu te maries avec quelqu'un d'autre, ça fait rien. Euh, si t'as pas de sentiments amoureux avec, ça fait rien. Ouais, j'ai pas trouvé ça fou. Vraiment, j'aurais aimé plus de moudelettes par rapport à ça ou alors des sentiments même carrément. Les comportements qu'on a avec les loups-garous puisque à chaque fois on peut avoir quatre comportements différents, bah j'ai remarqué qu'ils changent très souvent mais on sait pas pourquoi. On sait pas comment les débloquer, on sait pas à quoi ils sont dus, juste ils changent des fois et ils sont là. Mais on sait pas, juste c'est comme ça. Passons désormais au point positif. Il y a un monument qui annonce les phases lunaires. Mais j'ai trouvé ça absolument incroyable. En plus, le monument est super beau et on a juste à passer le curseur dessus et ça nous dit tout de suite dans quelle phase lunaire on est. Et même pas besoin de passer le curseur en fait en y pensant, y'a juste à regarder comment c'est et incroyable, vraiment incroyable. L'odeur pour le marquage de territoire. Quand un loup-garou marque son territoire, donc il fait pipi par terre, et ben les autres loup-garous vont pouvoir sentir les odeurs. Enfin, c'est que surtout les odeurs se dégagent visuellement. Au même titre que là il y a avec les vampires. Y'a que les loup-garous qui peuvent voir ça et je sais pas, j'ai trouvé ça logique mais en même temps tellement bien. Quand les sims se battent, donc que ce soit entre loup-garous, que ce soit entre loup-garou et vampire, entre loup-garou et alien, etc., les sims qui perdent ont des cicatrices après la bagarre. Bon, c'est pas des cicatrices qui vont rester dans le mode créer un sim, mais en tout cas en mode vie, les cicatrices et les égratignures, etc., elles restent là et ce détail, parlons deux minutes des animations. Les animations sont tellement bien amenées, elles sont faites de façon minutieuse, elles sont juste un délice pour les yeux et je n'ai jamais vu d'aussi belles animations dans les Sims 4. Je trouve que le menu des aspirations est très bien pensé. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a qu'une seule aspiration pour faire découvrir la bête, en gros, que tu découvres ta forme bestiale, ta forme de nouveau loup-garou et c'est une fois que tu as compris comment ça fonctionnait que là, tu as un autre gameplay pour pouvoir te diriger vers les meutes, te diriger vers les remèdes et même être un loup solitaire, apprendre à vivre seul en tant que loup-garou. Et le fait que ça se divise comme ça, j'ai trouvé ça ingénieux, vraiment, j'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se sont plaint du fait qu'on n'ait pas de nouveaux traits de caractère qui viennent avec les loups-garous. Eh bien, sincèrement, ça ne me choque pas parce que de base, avec ces aspirations, quand on choisit l'aspiration du loup-garou, on a de base un trait bonus et surtout, les traits de récompense qu'on nous amène une fois qu'on a fini une aspiration, je trouve qu'ils sont parfaits, qu'ils collent vraiment bien au loup-garou. moi, je n'ai vraiment pas besoin d'un trait supplémentaire. Après, je ne dis jamais non, évidemment, mais je trouve que le manque ne se fait vraiment pas ressentir. Les références présentes dans ce pack sont folles. On a un pull avec le petit chaperon rouge, on a des toits qui font référence aux trois petits cochons et on a même une référence au jeu Among Us. C'est un détail, mais ça donnait beaucoup de vie. Même de base, tous les détails qui sont donnés dans le mode construction avec les objets qui viennent avec ce pack, ils sont tellement bien pensés, tellement bien faits et ils donnent vraiment beaucoup de vie à ces objets. On a des interactions spéciales pour les bambins et même les bébés puisque les bébés ont des petits hurlements de loup-garou quand ils naissent. Même pas quand ils naissent d'ailleurs, juste quand ils crient en fait. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, les points de compétence sont fabuleusement bien pensés. Puisque certes, on peut acheter des points de compétence mais également le fait qu'on a des points de compétence ou des traits de caractère, je ne sais pas vraiment comment les appeler, des habilités, voilà, débloquer, mais autrement. Par exemple, pour pouvoir se transformer à volonté en loup-garou quand on le souhaite, il faut que tu puisses passer une pleine lune entière sans avoir effrayé personne. Donc vraiment, le panneau des habilités et des points de compétence chez le loup-garou, c'est incroyable. Pause ! Bien évidemment, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire plusieurs heures après, que je me rends compte que j'ai oublié un point fondamental dans les points positifs de ce pack. Comment parler du pack de jeu loup-garou sans parler du cross-pack ? Le cross-pack, c'est le fait d'avoir mis en lien plusieurs packs de jeux différents, comme par exemple là en l'occurrence, avec les vampires et les loups-garous. Ces occultes ne font pas du tout partie du même pack et pourtant, ils ont un très fort lien. J'estime que c'est un point très très important puisque la majorité des joueurs pensent qu'il n'y a pas assez de lien entre les packs. c'est-à-dire que par exemple, quand le pack d'extension écologie est sorti, eh bien, il n'y avait pas d'empreinte écologique sur les autres villes. Il n'y en avait que sur Evergreen Harbor. Et c'est pour ça aussi que je me demande comment est-ce que j'ai pu oublier ce point qui était complètement fondamental puisque là, on assiste vraiment à une rivalité entre les loups-garous et les vampires qui est constante. Même si vous tentez une approche amicale, tout de suite, les deux occultes vont se détester. Même de base, dans certains livres qu'on peut lire à Moodwood Mill, on nous parle de Vladislaus, on nous parle de Lilith Vattore. Et tout ça, ça fait partie du cross-pack vraiment ambiant sur lequel s'appuie ce pack et je pense vraiment que c'est un de ses atouts majeurs. On a enfin un vrai lien entre les packs, une vraie continuité et je pense que ça plaît à énormément de gens. Voilà, je vous laisse avec la conclusion. Moi, je vais dormir. Des bisous. En conclusion, pour la première fois, on a un pack de jeux et je dirais même tout court, une extension dans les Sims 4 qui se focalise beaucoup sur le détail. Que ce soit les animations, les hurlements des bébés ou encore les cicatrices après les combats, ce sont des détails qui, je trouve, sont très importants. En tout cas, je sais que ça aurait pas été la même s'il n'avait pas été là. Malheureusement, je trouve que cette application a tendance à empiéter sur le gameplay de façon générale. Par exemple, quand on parle de la dangerosité de Greg ou encore des histoires autour des souterrains. Tout ça, c'était des points fondamentaux dans le gameplay de ce pack. D'ailleurs, les gourous se sont vraiment amusés que ce soit en live ou sur les réseaux à nous teaser là-dessus et pourtant, ils sont très légers. Mais malgré tous les points négatifs que j'ai pu lister, ce pack bénéficie d'un avantage considérable, son temps d'exploration. En effet, il m'a fallu un bon moment pour découvrir toutes les grandes lignes du gameplay et encore aujourd'hui, j'en découvre tout le temps sur Twitter avec les partages des joueurs. Je trouve d'ailleurs que le gameplay de ce pack est bien plus difficile que ce qu'on trouve dans les autres extensions des Sims 4. Comme par exemple, se faire virer d'une meute, c'est très facile, mais pour en devenir le chef, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et pour en revenir au reste, si vous aimez créer des Sims, je ne suis pas sûre que ce pack soit le plus intéressant pour vous. Ça dépendra énormément de votre style, mais si vous aimez tout ce qui est dans le drama ou dans l'apocalyptique, vous allez adorer ce mode créer un Sim. Si vous aimez construire, je ne peux que vous recommander ce pack de jeux qui va parfaitement bien s'associer avec plein d'autres DLC des Sims 4. Notamment Paranormal, Vivre Ensemble, Destination Nature, Via la Campagne ou encore Ecologie. Et encore, je vous dis que ça, mais ce n'est pas pour étendre la liste. Et c'est maintenant que viennent les deux questions fatales. Est-ce que ce pack en vaut le coup ? C'est O-U-T et est-ce qu'il en vaut le coup ? C'est O-U-P. Je trouve que ce pack en vaut largement son prix. Et j'avoue que je suis même étonnée qu'il ne soit pas plus cher, qu'on n'ait pas retrouvé les loups-garous dans des extensions. En effet, ce pack donne une très bonne approche des loups-garous qui sont certes génériques, mais bien amenés. Je dirais donc qu'il est excellent. Mais d'un point de vue global, je trouve qu'il est très très bon. Après, c'est clair que si on le compare aux autres packs de jeux concernant les occultes, il est excellent. Et c'est pour ça que si jamais vous hésitez à vous procurer ce pack de jeux, je vous le recommande vivement. En tout cas, j'espère que cette critique de pack vous aura aiguillé concernant l'achat ou non du pack de jeux loups-garous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi à 18h pour un nouvel épisode de Atavisme. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501